Donc pour avoir Siri, il faut télécharger Spire, donc voilà, Spire, et redémarrer ensuite son iPhone. Alors ensuite, ce qu'il faut faire, c'est créer un serveur proxy et avoir des clés d'authentification d'un iPhone 4S. Donc je vais vous faire une démo. Comment vas-tu ? Je vais bien, Maïl, merci. Raconte-moi une blague. C'est l'histoire de deux. Non, elle n'est pas terrible, c'est là. Je t'aime, Siri. C'est gentil, on peut se remettre au travail maintenant. Donc voilà, Siri sur son iPhone 4. Alors, donc, ce qu'il faut faire ensuite, c'est, après l'avoir redémarré, donc aller dans Général, Siri et l'activer. Voilà, donc ensuite, on peut choisir sa langue. Voilà. Et donc ensuite, venir ici dans Spire et choisir son serveur proxy, donc noter son serveur qui contient ses clés d'authentification. Donc voilà, je ne vais pas vous montrer mon serveur parce que, voilà, je ne vais pas vous montrer le mien. Mais, voilà, je vais vous faire une démo. Appel papa. J'appelle Alain. Voilà. Voilà. Donc, voilà, c'était Siri sur iPhone 4. Donc, gel briqué en iOS 5.0.1. Non, non.